C'était cool, alors moi je connais rien du tout de les 10%, enfin moi je connais la Hot Simon, mais je connais pas les 10%, donc je vais te laisser un peu en route sur ça si j'ose dire, ça te dérange pas trop, de toute façon il y a quoi il y a 8 minutes ? De toute façon les 10%, le principe c'est surtout au début, moi je le fais pas à 10%, mais parce que c'est vraiment très court, 8 minutes 26, c'est une sorte de pouvoir payer très vite, en glitchant le jeu et en traversant un niveau que vous ne devriez pas pouvoir traverser normalement, c'est assez compliqué, il faut le voir en fait, c'est un peu trop compliqué de toute façon, si vraiment vous voulez avoir des détails, tout est sur le net, vous allez obtenir une sorte de tonneau de barrel, de tonneau invisible, que vous allez lancer et vous allez faire bugger la mémoire du jeu en fait. Ouais c'est ça, encore une fois avec les runs Super NES, c'est tellement pété la Super NES qu'on peut vraiment atteindre la mémoire très facilement et exister le jeu de manière assez invraisemblable, et en l'occurrence ici, à la fin du jeu, tu sais quoi t'arrives quoi, t'arrives deux niveaux avant la fin, genre c'est ça même pas ? Bon en fait t'arrives au deuxième monde, très vite au deuxième monde, au deuxième niveau du sixième monde, donc finalement les trois quarts de la run se passent directement au sixième monde. Ouais ouais c'est ça. Donc c'est pour ça que moi je le fais pas, parce que du coup on y a pas le plaisir de voir tous les niveaux, mais bon après ça c'est le vrai. Ouais après t'as l'ancienne version dont on peut parler, de l'inipurcent qui s'appelle la Old Semon, donc, qui est un peu plus, ouais je sais pas si on peut dire compliqué. Ou peut-être en 18 minutes, quelque chose comme ça. Ouais même pas, je sais pas trop quel est le record, ouais je sais pas si bon, mais oui, qui utilise pas le même type de trick, mais qui est pas mal aussi non plus, qui est vraiment pas mal. Alors il y a plein de petites catégories comme ça, bon après elles sont un peu anecdotiques. C'est ça. Ouais du coup ouais, moi je connais pas trop trop les catégories, peut-être s'en parler vite fait. Alors bon, celle-là c'est clairement la plus importante, celle qu'on va l'avoir, ouais, la World Zones. Vous avez le 101, le 101%, qui est, comme moi je le fais, qui est intéressant, le seul défaut c'est que pour valider les bonus, vous avez juste à rentrer dedans, vous n'êtes pas obligé de les réussir, contrairement aux 2 et aux 3. Ouais tout à fait, ouais c'est vrai. Ensuite vous avez le vrai Eni pour cent, et puis après vous avez donc ces catégories un peu bizarres, le All Summon, le All Boss, des choses comme ça. Ouais voilà, c'est ça. Ouais du coup c'est un peu bizarre, mais après t'as des catégories qui sont moins runnées. T'as pas mal de gens qui continuent de faire de All Summon pour rigoler parce que c'est très simple. Il y a moins de concurrence, c'est pour ça parfois qu'ils vont sur ces catégories là. Ouais voilà, sans doute. Tout le monde s'en fout un peu, ces catégories à se le dire. Mais voilà, du coup voilà, vous allez voir le tout. En tout cas, et ça va pas de facile d'aller lui chercher parce que je vous invite vraiment à aller voir sa run en 8.26, c'est juste la perfection. Il n'y a aucune erreur, tout est passé, en plus il y a la réussite, c'est quasiment imbattable. C'est ça, et du coup je pense que Izzy n'est prêt à commencer, ah non il n'est pas prêt, faux départ, faux départ, tu vas bien. Ah, merci pour le haut, c'est bon ça. Izzy n'a un bon temps, je crois en 8.44, quelque chose comme ça. Izzy n'a, d'accord. Ouais, c'est curieux d'ailleurs qu'il ne fasse pas faire la run par Retro, mais je suppose que Retro n'avait pas trop envie de la faire, il n'y a peut-être pas pratique depuis longtemps. Alors que Izzy n'est très très actif récemment sur le jeu. Il n'arrête pas, il joue au 2 également, sur lequel il a un très bon temps. Ohlala, 66 en donation, il doit atteindre les 666. Mais y'ont peur, y'ont peur. Biff Ken Boggart, c'est bon je suis là, je n'ai pas les peurs. Merci Biff, je le troll. Ah voilà, c'est parti du coup, alors le début sensiblement entre guillemets le même. Donc là ils vont faire le niveau en entier, mais avec Donkey à la place de Didi. Vous notez du coup que Donkey est capable de faire ce dont on parlait tout à l'heure, c'est les extendos. On les fait avec Didi parce que tout simplement il est plus rapide. Pas parce qu'il sait les faire, tout simplement parce qu'il est plus rapide. Donc voilà, petit truc vas-y, explique. Donc là il va finir le niveau avec Donkey, il va le recommencer. Il va prendre le tonneau et le lancer. Et au moment où il commence à le lancer, il va faire pause et sortir du niveau. Voilà, et il a réussi donc en fait, il a atterri au milieu du niveau ici. Et en fait, il s'est directement suicidé parce que sinon le jeu aurait totalement softlock, c'est ça ? Si je m'avuse. Voilà, donc là il est arrivé directement à la fin du troisième monde. C'est ça, voilà. Ça va vite. Et c'est pas si compliqué à faire. Alors, non par contre ça, c'est un petit truc là, c'est compliqué à faire. Ça c'est un peu plus dur. Ça c'est compliqué. Alors comment ça se passe ? Je te laisse expliquer, tu connais mieux que moi. Bah, le principe c'est d'utiliser l'autruche, c'est un peu compliqué, mais il va se retrouver avec un tonneau invisible dans les bras. Voilà, c'est ça. Donc on l'a vu à un moment que le truc tenait un tonneau dans les bras, et en fait maintenant elle ne le tient plus, mais elle l'a toujours théoriquement dans les bras. Et là on va rentrer dans le secret, on ne sait pas pourquoi, parce qu'elle ne tenait pas de baril. C'est-à-dire que le trou existe vraiment, sauf qu'on ne devrait pas atterrir là après. Voilà, c'est ça. Et alors voilà, donc il a utilisé, il s'est même placé sur un pixel bien précis, et tout passe super bien là. Voilà, je suis assez impressionné. Je ne crois pas qu'il ait fait une grosse erreur depuis le début, donc je ne crois même pas, je ne suis pas sûr. Attends, je vais faire pause et je reprends, parce que je suis carrément derrière. Ouais, excuse-moi, là il est sur le niveau des roues, la cave avec les roues. C'est vraiment impressionnant ce qu'il fait là. Et là, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'il récupère l'autruche sur ce niveau, alors qu'il ne devrait pas du tout l'avoir normalement. Mais ça rend du coup, en plus, l'oeuvre de 9% encore plus drôle, parce que, comme l'autruche est le personnage le plus rapide et le plus craqué, enfin, l'animal le plus craqué du jeu. Enfin, voilà, parce qu'on peut voler quasiment, on peut planer, enfin voler très longtemps, et on peut aller très vite. Là, la console est complètement perdue. Ouais, voilà. Ah oui, la console est carrément perdue, ça c'est sûr. Arnaque malgache, totalement. Tout à fait. Arnaque moldave, sorcier malgache, tout ça. Il est capable de perdre son record, hein. Bah là, s'il continue, parce que là, il n'y a plus de glitch, il y a juste... Il va y avoir un jump roll au dernier niveau. Ah voilà, raté. Bah celui-là, c'est pas très grave, mais c'est celui d'après. Ah ouais. Du coup, Retro explique bien tout ce qui se passe. Moi, c'est marrant, j'ai découvert cette catégorie par The Cloud. Qui trollait un peu. Enfin, du coup, tu dois connaître bien The Cloud aussi, comme tu suis un peu tout boniqué à tous les runs. Ah, sur DKC2, oui. Il a fait un peu de Donkey Kong, hein. Et notamment, surtout, les runs 10% pour troller un peu. Enfin, je crois que c'est Split, ça s'appelle... Enfin, je sais plus, c'est des noms de bouffe, des trucs comme ça. C'est assez trollesque. Ah, mais c'est un chambreur, The Cloud. Ah oui, c'est un énorme chambreur. Et donc, voilà, je crois pas qu'il n'a pas eu le jump roll, hein. C'est sur les niveaux suivants que ce sera important. Encore une fois, ce niveau totalement à l'infamie dans le noir. En fait, il y a des tonneaux qu'on active parce que de toute façon, ils sont dans le chemin et ça perd pas de temps de les activer, mais beaucoup, on active pas. Mais encore une fois, c'est un niveau qui est impressionnant, mais c'est pas forcément le niveau qui me fait le plus peur. Ouais, non, c'est pas si compliqué que ça parce qu'en fait, il n'y a pas de temps de trucs que ça. En fait, le truc te fait peur dans le noir comme ça, mais déjà, il n'y a pas de trucs que ça. Et en plus, les ennemis sont quand même assez visibles parce que vous voyez, par exemple, les Cactraps et tous les Koopas. On voit bien leurs yeux blancs dans le noir, donc c'est pas non plus très... Voilà, sachant qu'ils sont dans le sombre, qu'ils règlent la luminosité aussi, hein. Ah, c'est le fail. Ce ne sera pas le bébé. Tristesse. Tristesse, tristesse. Dommage. Et oui, Croweck. C'est pour ça que je le regarde, The Clawless, c'est parce qu'il est drôle. Parce qu'il troll beaucoup, mais c'est drôle. C'est dommage, on ne voit pas le public derrière. La GDQ, on voyait bien le public. Mais on le voit un peu, mais il y a tellement de monde qu'ils ont voulu mettre une grosse caméra. Je suis sûr qu'il y a des gros bonheurs derrière. En fait, ils ont mis la caméra de telle manière que ça a eu l'air d'avoir énormément de monde, tout ça. Je trouve ça assez classe, moi, la caméra qu'ils ont mise. Ça donne quand même plus beau que d'habitude. En plus, on voit qu'ils ont fait des soucis d'éclairage. On voit que le canapé est bien plus éclairé que ce qui est derrière. Ils ont un peu fait un truc en mode cinéma, si j'ose dire. Alors du coup, est-ce qu'il va chercher à avoir leur jump roll sur le tattoo cette fois-ci ? Je pense, oui. De toute façon, ça risque rien. Alors, attends, parce que par contre, je le vois pas avec Dickay alors qu'il a besoin de Dickay pour ce passage-là. Non, du coup, il va tester la jump roll vu qu'il a pas Dickay. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait là ? Non, Izzy, Izzy, que fais-tu ? Il s'est un peu planté. T'es toujours là, John ? Oui, oui. J'ai un petit peu en retard sur le stream. Mais... Mais... Il est tombé comme un sac. Vraiment comme un sac, pour le coup. Je sais pas trop ce qu'il a fait. J'avoue. Ah, il pardonne pas à ce niveau. Ouais, mais encore une fois, comme on le disait, on a tendance dans ce run à être énormément en single character, si j'ose dire, avec un seul perso. Donc, du coup, ça rend évidemment la chose plus complexe et plus dangereuse, surtout, plus impardonnable. Il y a un petit trick qu'on a pas expliqué, qui est assez facile à faire, mais quand vous sautez sur un ennemi, normalement, ça vous renvoie dans le même sens. Mais si au dernier moment, vous appuyez sur la droite, ça vous fait rebondir de l'autre côté. C'est un petit trick qu'ils utilisent souvent. C'est ça. Oh ! Pourquoi il a eu un tonneau glitché, là ? Tu peux m'expliquer ? Ah, ça fait partie du jeu, puis il aime bien faire ça à chaque fois. Le tonneau blanc, là, comme ça ? Le tonneau en or. Ouais, c'est chelou. Je savais pas qu'il y en avait un de tonneau en or. C'est glitché, non ? C'est pété, non ? C'est bon, c'est un truc du jeu, c'est plein de petits trucs comme ça dans le jeu. Ça fait rien, il le fait à chaque fois. D'accord. Ah oui, c'est un petit secret, comme tu disais. Alors, du coup, on peut parler peut-être du 101%, entre guillemets. C'est rigolo, le 101% de ce jeu. Le 101%, oui, il est très sympa, il est complètement différent. Ouais, surtout, en fait, il faut savoir que c'est la partie de ces jeux qu'on crée justement 120%. Pourquoi 101% ? Parce qu'il y a un secret dans le secret. Alors ça, c'était vraiment la femme. Je peux te dire que moi, j'ai dû trouver une solution pour le trouver ce fameux... 101ème... Enfin, 101ème pourcent. Je sais pas toi, mais c'était vraiment la femme. Et la catégorie 101% est vraiment bien à voir, parce qu'on voit beaucoup plus les niveaux. Beaucoup moins de skips. Et on voit beaucoup de petits secrets vraiment chauds à avoir, normalement. Bon, on voit quasiment les niveaux en entier. Enfin, pas tout à fait, mais presque. Parce que Biff continue de troller sur le chat, évidemment. C'est sa joie. C'est son fils, sa bataille. Et du coup, on est parti pour quoi ? On est parti sur du 9,50, 10 minutes peut-être. Ouais, tu vois. Bon, c'est ça là. Il a un peu fait n'importe quoi sur la fin. C'était le stress qui tombait, je pense. Ah, c'est dommage, j'étais en train d'en parler, mais il était en train de faire un truc qui n'a aucun, entre guillemets, intérêt. C'est ce qu'on appelle, comment ça s'appelle ? C'est, tu sais, quand Don Kekong tape le sol, mais qui peut bouger en même temps. Alors, c'est simple. Ah, le stop slide. Ouais, voilà. Le stop slide, c'est pas... Et puis tu prends sur le sol et tu glisses en arrière. Voilà, c'est ça. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. C'est visuel. C'est juste du swag. Et alors, comment vous le faites si vous voulez le faire chez vous ? Vous appuyez sur bas-droite et... Ouais, voilà. Bas-arrière ou alors bas-avant en même temps que vous appuyez sur Y, c'est ça ? Sur la roulade, je crois. Ouais, c'est ça, sur la roulade. Donc Y. Et les crédits. Ouais, un petit peu foireuse cette run. Mais ça, franchement, le début était vraiment très très bon. Dommage qu'il soit raté, entre guillemets, sur le plus facile. Oui, c'est dommage. Je pense qu'il a tout mis sur la première. Ouais, vas-y. Je pense qu'il avait vraiment les peurs sur le premier et puis tout est... Il a fait une belle run, tout est tombé et puis... Ouais, ouais. Non, c'était bien. C'était bien. Du coup... Ben ouais, on est bientôt sur la fin. Mais franchement, quand même GG à lui parce que c'était vraiment pas du tout évident ce qu'il a fait. Il a quand même... Non, pour sa première, franchement. Ouais, mais surtout, il a posé tous les tricks au premier coup. Ça, c'est vraiment GG à lui quoi. Enfin moi, c'est impressionnant en tout cas. Et bravo. Et time. 954. Bah, pas mal. Pas mal. Bon, c'est pas... Oui, bah, on est loin d'accord. Déjà, il faut le faire. Faut le faire, tout à fait. Chez GG à lui. Ah non, c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est bien. Il était toujours Cranky. Enfin moi, ça m'a toujours fait rien. Un jour, je le ferai, je me lancerai le défi. Mais Cranky, en fait, à la fin, lui dit à chaque fois... Moi, j'ai terminé en moins d'une heure et avec une seule vie. Alors, je sais pas si tu l'as fait, toi. Est-ce que t'as des runs Deathless déjà ? Eh ben, mon record est Deathless. Ton record est Deathless. Donc t'as battu Cranky, toi. Donc oui, c'est bon ça, le Deathless, en fait. J'avais fait le sac avant. Ouais, mais ça dure. Mon record est largement améliorable. J'ai vraiment pas pris de risques. Ouais. Ouais, t'as pas à tester les grosses strates ? J'ai... J'ai fait... Oui, j'y suis allé tranquille. Vraiment, pas de le record. On verra après pour essayer d'améliorer ça. Ouais, du coup, je suppose que tu vises le 35 et avoir le 34. Mon but, c'est le 35, ouais. Ouais, ouais. Pour la suite. Mais bon, il faut que je m'y mette sérieusement. Ouais, ouais. Bah, du coup, pourquoi je pense que... Bah, du coup, de toute façon, nous, on reste avec toi. Bah, alors, c'est dommage parce que Tenke devait être là. Mais Tenke, il n'est pas là. Parce qu'il déménage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On est en setup, là. Donc, je vais lancer de la pub. Je vais prendre une toute petite pause. Tu peux continuer de parler ? Pendant la pub. Je lance la pub de suite. De suite. Et du coup, je vais te demander quelques secondes. Mais tu peux continuer de parler. Si tu as du chat qui te pose des questions, n'hésitez pas à poser des questions à John qui regarde le jeu. Il est vraiment excellent sur le jeu. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions. Là, en fait, je suis sur le... Je suis sur le... La vidéo américaine. Ah, et du coup, tu n'as pas le chat français ? C'est pour ça. Bah, va quand même sur le Twitch Powerplay juste pour pop-out le chat. Ouais, je changeais. Tu sais, tu cliques sur la petite roue en bas à gauche du chat et t'as un truc qui s'appelle pop-out qui permet d'avoir seulement la fenêtre du chat. Tu sais pas ce que je veux dire ? J'espère. Pas du tout, j'ai regardé. Et ouais, non, non, tu vas sur... Bah, tu gardes... Tu gardes la fenêtre du stream américain, mais tu vas sur... Tu ouvres notre fenêtre avec Gaming Live, Underscore Powerplay. Et là où on a le chat, en fait, en bas à gauche, t'as une petite roue avec écrit... Tu cliques dessus et t'auras plein de... T'auras plusieurs options dont une option pop-out qui te permet de... Tu vas ouvrir le chat simplement. Et du coup, tu pourras enlever l'onglet vers le Powerplay, mais tu pourras seulement garder le chat. Voilà. Et du coup, j'ai pas pris la pause. Si tu vois des questions, n'hésite pas... Ouais, mais non, mais là, j'en ouvre pas pour l'instant. John vous boycotte. Non, il ne vous boycotte pas. Ne vous inquiétez pas. Euh... Ouais, du coup, je vais pas le laisser comme ça, mais... J'avais envie d'aller juste boire de l'eau. Euh... Oui, donc, comme nous le rappelle Noirdaise, pendant ce segment décassé à décassé droit, vous avez la possibilité de gagner le Perleur en garde que vous voyez sur le Berlin American. Vous avez aussi la possibilité de garder des Perleurs francophones et uniquement gagnables par des francophones via la Team Perleur. Donc euh... N'hésitez pas à donner aussi euh... Encore une fois, c'est sur le Google Doc, vous avez toutes les informations pour avoir une chance d'entrer dans la loterie des Perleurs français. Donc, n'hésitez pas. Donc voilà, s'il y a des questions. Ça y est, t'as réussi à ouvrir le chat. Moi, j'ai carrément ouvert la fenêtre, je sais pas plus la tête. Mais euh, garde quand même le stream américain, quoi. Sinon, tu seras vraiment en retard, pour le coup. Allo ? Ouais, ouais. J'ai dit, ouais, du coup, garde quand même le stream américain. Non, c'est pas très grave, hein, je relèverai les infos au pire. Là, je vais juste prendre une toute petite pause pour aller me désaltérer et je reviens, je te laisse tranquille deux minutes, quoi. Ok. Il lui est repassé très très vite une pub. 50 dollars.